Hey ! J'ai vu que tu te déconnectais, alors je suis passée te donner quelque chose. Un petit cadeau de bienvenue. On offre des prix pour récompenser nos meilleurs employés. Et c'est tant mieux parce qu'au niveau des bonus, il n'y a rien de prévu ici. Je crois que j'ai dû en recevoir onze. Oh ! Bonjour ! Bien sûr, je vais transmettre. Eh bien, on dirait qu'Olivier aimerait te rencontrer. C'est génial ! Suis-moi. Il est au dernier étage, t'auras aucun mal à le trouver. Mais le reste du bâtiment est un peu déconcertant au début, alors... Notre équipe technique a mis au point une appli pour que tu te repères. Regarde ton communicateur. J'y ai ajouté l'emplacement du bureau d'Olivier. Tu le trouveras facilement. Olivier est un type bien, t'as pas tant fait. Allo ? Salut ? Ce truc fonctionne ? Allo, allo ? Ici John, de l'informatique. On s'est déjà vus. C'est moi qui ai talonné ton animus. Je suis un peu le... Le Scotty de l'Abstergo Enterprise. Je m'occupe de tout le côté technique. T'as une minute ou... Oh ! Eh merde ! Le tracker me dit que tu vas au bureau d'Olivier. Oh ! Bon, pas grave. Je t'appellerai quand t'auras fini. J'ai un service à te demander. Bonjour. Allez-y, entrez. Olivier vous attend. Bah, eh bien... Bah, eh bien, moins que vous n'insistiez vraiment pour que je l'abandonne, je ne vais pas mettre en danger notre projet vedette. Edward Kenway est le... Mais c'est... C'est avec ça que Hollywood a fait ses grands débuts, non ? Les films de pirates. Douglas Fairbanks et Roll Flynn. Et maintenant, on a accès aux trucs authentiques. Oui, oui. Tout à fait. On reparlera de tout ça à l'Assemblée des Actionnaires. D'accord. Moi aussi, j'ai hâte de vous voir. À bientôt, Laetitia. Salut, ça va ? Merci de ta visite. J'apprécie vraiment. J'ai jeté un coup d'œil à tes données. J'avoue que c'est du lourd. Tu sais ce qu'on va faire ? On va juste nettoyer un peu tout ça pour toucher le public familial. Peut-être qu'Edouard devrait avoir une voix à la James Bond ou dans ce genre, pour jouer sur la séduction. C'est une très belle ville, non ? Bon, la vraie raison pour laquelle je t'ai fait venir, c'est cette histoire d'observatoire. Tu sais, cet observatoire qui est mentionné à plusieurs reprises dans tes images. Alors, je voudrais que tu essaies de localiser ce groupe de mémoire le plus vite possible, s'il te plaît. En ce qui me concerne, c'est pas important. Je m'en fous complètement, même. Mais ça fait plusieurs jours que des grands ponts d'Abstergo ne cessent de me les réclamer. Alors, suis toutes les pistes que tu trouveras, et avec de la chance... Oh, j'ai un appel. Faut que je le prenne. Tu me tiens au courant. Bonne journée. Alan, bonjour. Oui, 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 tout va bien. Naturellement. Salut, c'est encore John. T'as une seconde ? Cool. J'ajoute un petit repère sur ton plan. Alors voilà. Ce matin, une de tes collègues est partie en vacances, en oubliant de m'envoyer le fichier vidéo qu'elle m'avait promis. Comme je déteste à peu près tout le monde à ton étage, je me suis dit que tu pourrais m'aider. Il faut juste récupérer le fichier sur son ordi, et le donner à la courtière quand elle passera. C'est super facile. Tu vas jusqu'à son Animus, tu te connectes, et tu transfères le fichier. Tranquille. Ne traîne pas, hein ? Sinon, je trouverais une raison de te détester. Et puis, ne fais pas tremble. Cette porte est fermée ? Aucun problème. C'est l'un des avantages de mon habilitation de Niveau 1. Maintenant, tu es là aussi. N'en abuse pas. Connecte-toi, je vais te guider. Bon, il doit contourner le noyau pour accéder aux données qu'il contient. Ton communicateur les téléchargera automatiquement. Navigue jusqu'au cœur du noyau pour atteindre les données qu'il abrite. Tu l'as craqué. Parfait. Le fichier devrait se télécharger. J'ai créé une base de données pour toutes les informations que tu trouveras. Veux voir dans la section mes documents de ton communicateur. Tout ce que tu télécharges sera stocké ici. Protégé par un firewall, ça va de soi. 23 décembre 2012. Rapport du chef d'équipe de l'unité de collecte d'échantillons Fischer-Kess concernant le sujet 17 Desmond Miles. Le sujet était décédé et laissé sans surveillance. L'heure de la mort a été estimée à 0 heure 7 minutes. Les conditions étaient favorables à une récupération d'échantillons d'ADN. Les interférences identifiées dans la crypte ont causé quelques inquiétudes, mais grâce au talent de l'équipe, nous sommes parvenus à récupérer des données exploitables. J'ai récupéré le sac à dos du sujet et en ai extrait un certain nombre d'objets présentant un intérêt en vue d'une analyse détaillée. Le sujet présentait des brûlures à la main droite, assez intense pour causer une fusion osseuse, ce qui témoigne d'une forme de combustion spontanée. Jusque-là, nous n'avions jamais rien vu de tel. La tête, le cou et le torse étaient en bon état. J'ai personnellement sélectionné les agents chargés de récupérer les fluides corporels, sang et salive. Nous avons ensuite procédé à l'extraction matérielle et au prélèvement de plusieurs échantillons. L'analyse et le séquençage des données sont déjà en cours et se déroulent remarquablement bien. Grâce à la base de données Cloud et aux échantillons récupérés par Abstergo, l'héritage du sujet 17 pourra continuer à être exploité sous la dénomination « échantillon 17 ». Tu te débrouilles bien mieux que je l'aurais cru. Maintenant, redescends vite à l'accueil. Au fait, le fichier que t'as récupéré, je te conseille pas de le regarder. Tu peux, bien sûr, mais c'est pas très plaisant. Alors une fois que tu l'auras refilé, fais comme s'il s'était rien passé, ok ? Sinon, tu iras te coucher avec le moral adhérent. Bon, la coursière devrait t'attendre en bas. Elle est là plus un moment. Hé, c'est pas parce que tu viens d'apprendre à pirater les ordi de tes collègues que t'as le droit de le faire. Enfin, pas tous les jours, d'accord ? Non, sérieusement, c'est illégal, alors joue pas au con. Sauf si c'est dans ta nature. Je ne crois pas que je pourrais continuer. Ce boulot est très en dessous de mes compétences. Peut-être, mais ton café est pourri. Va falloir que tu t'entraînes. Quoi ? Non, non, non. J'ai suivi la recette à la lettre. C'est un art, Sean, pas une science. Hé, regarde qui voilà. Tu as fini par te souvenir de nous ? Mais quel manque de politesse. Ça fait presque une demi-heure que Rebecca Poirot. Hé, le British, bats les pattes. Fais pas attention, il a trop forcé sur le café. Bon, comment on s'y prend ? Transfert de données. Super, ça devrait le faire. On t'enverra le reçu. À la prochaine. À plus, Sean. Ouais, salut. Et t'iras voir ailleurs pour le café gratuit. Arrogante. Cette fille est géniale, non ? Salut, je viens d'apprendre que t'avais vu la courcière. Magnifique, t'es un vrai miracle. Non, 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 c'est trop, j'exagère. T'es pas un miracle. Tu obéis aux consignes. Tu fais ton boulot. Mais j'apprécie ton aide. En tout cas, merci. Amuse-toi bien, avec des pirates. T'étais en retard ce matin. Qu'est-ce qui se passe ? Sous-titrage Société Radio-Canada